Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouloMike et dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveaux camouflages du pack à punch de Call of Duty Vanguard Zombie Alors il faut savoir que quand ils ont vendu Vanguard à mon avis, le jeu n'était pas complet parce qu'en fait il n'y avait pas de camouflage quand on améliorait nos armes dans le pack à punch et bien entendu le pack à punch depuis toujours, quand on améliore nos armes, on a un camouflage et là depuis la sortie de Vanguard on n'avait pas de camouflage et là depuis jeudi, donc désolé pour le retard pour les informations mais depuis jeudi, depuis la nouvelle mise à jour, donc la saison 1 rechargée nous avons enfin des camouflages quand on améliore les armes au pack à punch Alors pour moi, pour ma part, je trouve qu'il manque quelque chose au camouflage mais je vais vous l'expliquer ça tout de suite Tout d'abord je tiens à vous montrer mon camouflage qui est juste incroyable il est rouge, il est très très stylé, voilà moi je l'aime vraiment bien je pourrais carrément dire que ce camouflage est encore mieux que les autres mais je ne veux pas exagérer, c'est vrai que le camouflage niveau 3 est quand même pas mal mais voilà, je vais déjà vous montrer le niveau 1 du camouflage donc on ne va pas voir une grande différence parce que ici mon camouflage est rouge et le niveau 1 est rouge aussi, donc regardez, je l'améliore pour le niveau 1 à 7500 points boum, je l'améliore et regardez, le camouflage est toujours rouge mais c'est, on pourrait dire, des diamants, voilà des reflets de diamants mais le problème qui pour moi est un problème de taille quand même c'est que le diamant ne brille pas je trouve que si le diamant aurait brillé, ça aurait donné un plus au camouflage du pack à punch je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un effet de relief brillant sur ce camouflage après, il est quand même stylé, il est quand même beau comparé aux autres camouflage, je trouve qu'il est quand même bien mais voilà, ça manque de brillance, ça manque de claque enfin voilà, ça manque de peps quoi donc voilà pour le premier niveau du pack à punch donc c'est diamant rouge donc maintenant je vais récolter 15 000 points pour vous montrer le camouflage numéro 2 ok donc voilà, là j'ai récolté 15 000 points donc regardez, là c'est le niveau 1 du camouflage enfin, le camouflage numéro 1 voilà, il est rouge maintenant je vais vous montrer le camouflage numéro 2 hop, il est vert bleu comme ça donc voilà, c'est le même camouflage sauf qu'il a une autre couleur qui est plutôt vert bleu comme ça donc voilà, il est plutôt bien mais personnellement, je préfère pour l'instant le camouflage du niveau 1 donc maintenant je vais récolter 30 000 points pour vous montrer le troisième et dernier camouflage donc voilà, j'ai économisé 30 000 de mes points donc maintenant je vais vous montrer le troisième et dernier camouflage du pack à punch donc le camouflage numéro 3 donc regardez bien le camouflage numéro 2 voilà, c'est bleu vert comme ça et ensuite, je vais l'améliorer niveau 3 et là, vous pouvez voir qu'il est plus ou moins mauve violet donc franchement, le camouflage est plutôt pas mal je l'aime vraiment bien de cette couleur-là ça fait vraiment stylé donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo le seul problème, c'est que le camouflage ne claque pas il n'y a pas de brillance je trouve qu'il est terme et je trouve que c'est vraiment dommage j'espère qu'il faut une petite mise à jour pour le rendre un peu plus optimal un peu plus agréable à regarder parce que pour l'instant, c'est un camouflage assez banal assez neutre et c'est un peu dommage parce que déjà, l'idée des diamants, c'était une très bonne idée mais ne pas les rendre étincelants ben c'est dommage je trouve que c'est vraiment dommage donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des trois nouveaux camouflages qu'ils ont ajoutés sur Call of Vanguard Zombie moi, je trouve que c'est quand même un bon ajout même si ça manque d'étincelles enfin d'étincelants c'est pas super mais c'est quand même pas mal qu'ils nous ont enfin rajouté des camouflages quand on améliore nos armes alors, je tiens à préciser aussi que j'ai fait une vidéo tuto qui vous explique comment réaliser le petit secret de Derandfang donc voilà, pour ouvrir le portail qui est juste ici donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Sois Cool Mec et ciao PEACE